Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, ça y va d'un chino de l'aider. Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie Critique Info. Le vrai modérateur, qui sait qu'il est piégé, la prospérité, IPR, l'application du barème sur les calculs est annuel et non mensuel. Kinshasa s'est dû ouvert à une coopération gagnant-gagnant, visite de la première ministre belge en République démocratique du Congo. D'abord, ce buzz autour de l'annulation, sinon le report, le terme est convenable, le report de Pompéo, ici le secrétaire américain. On l'a dit, mesdames et messieurs, c'est à nous de prouver à la face du monde que nous sommes en train de nous défaire. On n'a pas projet Yamabe, il y a Maninga. C'est à nous de faire la preuve. Et je crois qu'on est en train d'aller vers ce chemin-là. Et moi, quand je regarde ça un peu de loin, je comprends un plan. Voyez l'Amérique qui vous envoie un homme et puis vous envoie un autre. Donc il annule un et puis il envoie un autre. C'est simplement pour vous dire que l'Amérique n'a aucune intention de rendre pour les rapports avec le Congo. Pas du tout. Ils n'ont aucun rapport. Ils ne veulent même pas rendre pour les rapports. C'est une manière de mettre la pression à Fachi, de dire à Fachi, sépare-toi de ton alliance. Remets le pays sur les rails. Ce n'est pas normal que vous perdez beaucoup d'argent, n'est-ce pas, dans la fraude ou dans la corruption, alors qu'en même temps, dans vos prisons, il n'y a pas de corrupteurs. C'est quand même assez paradoxal, n'est-ce pas, que le Congo souffre, manque d'argent, alors que l'argent du Congo est dans les poches des gens. Ce n'est pas encore possible. On ne peut pas concevoir que l'on puisse vivre dans un pays, alors je rappelle, dans un pays où les agents de l'État n'ont pas de logement, mais que ceux qui ont dirigé le pays ont en eux-mêmes beaucoup plus de maisons que l'État lui-même. Le patrimoine immobilier de beaucoup de dirigeants, des anciens dignitaires, ces patrimoines sont constitués, pour la plupart des cas, des maisons de l'État. Voyez-vous ? Et donc, alors, si on était dans une republique des fermiers, on est aussi dans une republique toute des gens qui ont des fermes, mais en même temps des gens qui ont des maisons par-ci, par-là, et que la République elle-même n'a pas fait spolier, alors la question est de savoir qu'est-ce que nous voulons faire. Alors donc, à un moment donné, c'est à nous de voir ce que l'on veut et ce que l'on peut. En parenthèse, je félicite beaucoup ceux-là qui ont choisi le bon combat. Le combat que nous menons, c'est le combat de rétablir la vérité. Vous savez, mesdames et messieurs, tout le monde est de la vérité. Et donc, il faut changer la vérité. Ma position est de la position pour la valeur. Voilà pourquoi, moi, à un moment donné, les débats sur lequel camp ou de quel autre camp, je me dis que ça ne sert absolument à rien. Le vrai combat, c'est le combat de la libération de ce peuple. Le vrai combat, c'est le combat de l'épanouissement de ce peuple. Le vrai combat, c'est le combat de mettre les actions. Le véritable action est salément. C'est ça, le vrai combat. Aujourd'hui, on a une grande difficulté. C'est la difficulté de l'impunité, en fait. Vaincre l'impunité. Le combat de l'impunité ne doit pas s'arrêter. Nous devons commencer à imprimer la logique de sanctionner ceux qui sont sanctionnables. Et nous devons le sanctionner convenablement. Vaincre l'impunité, on a donné une voiture de fonction. Bateau, batius, giusti, gueule et après l'état. Il ne faut pas foutre. Il ne faut pas assurer. J'ai saint-garde. Batius, styling, diam, free toch, rail et après l'état. Il ne faut pas assurer que l'état. O Alaki ministre, on t'a donné une voiture de fonction. Tant que levingne ministre, tu ne pars pas avec la voiture de fonction, tu la laisses. Sauf si les clauses étaient que tu peux partir avec la voiture de la fonction. Tu es ministre de la voiture de la fonction. Comment voulez-vous que l'état continue à acheter des maisons à chaque fois pour les gens ? Non. Il faut qu'il y ait des maisons, des fonctions. Et quand vous quittez la fonction, vous quittez la maison. Pourquoi faut-il s'éterniser dans une maison des fonctions? C'est ça aussi. Le patrimoine de l'État ne doit pas être un patrimoine qu'on peut bouger à tout moment. Nous refusons la logique qu'il y a. L'État a continué avec son bac à la meuble, toujours. Les ministres qui viennent habiter, qui viennent prendre fonction dans le ministère, ils doivent se rassurer. Moi, je suis convaincu qu'on réussira le jour où on va commencer à faire signer aux ministres documents et à l'état des lieux. Il est important. Il est important. Il est important. Comme il y a un ministère, il y a un inventaire, il y a tout le bien, il y a une qualité dans le kouti. Et il y a une commission qui surveille le meuble de l'État. Il y a une commission qui surveille, il y a un objet, il y a l'État. De façon que le ministre ne change pas des chaises. On a vu des scandales dans le monde. Le ministre quitte la fonction, il part avec tout, même à l'ustre. Il y a un bureau. Est-ce qu'on peut imaginer modèle, enfin, je veux dire, qui moussen dit un modèle où il y a un ministre dans le cabinet ministériel ? Le ministre Moussala et Sili, l'illustre du bureau, au Zuyango, au Zuyango, au Zuyango, à Kunao. Est-ce qu'on peut concevoir ça ? Le moteur de la voiture, de la fonction, tu enlèves le moteur de la voiture de la fonction pour mettre dans ta propre voiture. Et tu prends un faux moteur, tu l'amènes dans la voiture à fonction parce que tu sais que tu partiras. Ce n'est pas possible ça. Donc, voyez-vous, ça ce sont des choses où il faudrait que Moussala et Moussala, c'est une décision que nous devons prendre. Si on ne le prend pas, ça va être compliqué. Et c'est ça ce que les autres veulent voir. Cette décence dans la gestion. Cette rationalité dans la gestion. On veut voir ça. Vous avez géré un pays, vous avez géré une cité, vous avez géré... Mais acceptez de vous prêter allègrement à cette discipline qui consiste à voir ce que vous avez gagné. Pourquoi pas ? Le pays, ce n'est pas congobé, Zuyo, Zoyere, non. C'est une... Même alors, même Ytchen, même Omo, quand il fait tout ça, on va voir. Omo, Sala, Kibonengenine, Omo, Sala, Kibonengenine. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on leur pose des questions quand il s'agit de leur travail ? C'est tout à fait normal, non ? Même si vous êtes l'homme le plus heureux, le plus amoureux du monde, à votre femme, quand vous laissez l'argent, vous avez quand même un oeil, un oeil, un contrôle. Alors, lorsque tout se passe comme ça, et avant c'était, c'est compliqué. Lorsque vous avez, par exemple, le projet des sauts de moutons. Mes frères et sœurs, je le dis ici. 450 millions pour nos bâtrés à vous. 450 millions pour nos bâtrés à vous. Il y a sauts de moutons. Non évalués, non étudiés, non planifiés, non enregistrés, et donnés entre les mains des amateurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Oh mon, un scandaleux qui ne va pas. Pourtant, nous le savons tous, mesdames et messieurs, qu'avec 450 millions, on pouvait faire mieux. Quelqu'un, un aîné, un aîné Claude, m'a fait une réflexion, que moi j'ai trouvée géniale, que je même essayais un peu d'allonger. Avec 450 millions, vous pouvez avoir 1000 bus, comme je l'ai dit dans une émission, 1000 bus en raison de quelques bus par commune. 1000 bus. Et vous pouvez comme ça donner 42 bus par-ci, 42 bus par-là. Tout dépend de la ligne, comment vous allez faire. Avec 150 millions de dollars, vous pouvez régler la question des camps militaires. Avec 150 millions de dollars, vous réglez le problème des ambulances. C'était pratiquement deux villes. Avec 150 millions de dollars, vous réglez le problème des incendies. Vous pouvez avoir un réseau convenable. Avec 150 millions de dollars, vous pouvez créer des nouvelles cités. Créer des nouvelles maisons. C'est possible. Avec 150 millions, pas 450 millions. Donc avec 450 millions de dollars, vous réussissez à régler le problème agréer du pays. Faire des très grands projets. Quatre pilotes dans quatre blocs du pays. Vous pouvez arriver à le faire. Mais c'était plutôt... Quand on veut être tapageux, quand on veut faire des choses, il y a cosmétiques, quand on veut séduire les gens, on veut faire un spectacle, prouver aux gens que tout ça, que l'équipe est une autre danger, on amène des projets comme ça, on va faire des sauts de moutons. Le saut de moutons, finalement, on se rend compte que c'est nous qui sommes des moutons, et les routes nous passent comme des sauts. Et finalement, on n'est rien. Et effectivement, le peuple est devenu un peuple saut, et puis un peuple mouton. Quand on moutonise un peuple, et qu'on arrive à sautiser un peuple, on a ça, on a le résultat. Et donc, moi, à un moment donné, je me dis, est-ce que nous comprenons ce que nous voulons faire à un moment donné ? Est-ce qu'on veut vraiment avancer ? Est-ce que nous voulons pousser les raisonnements plus loin ? Malheureusement. Mais la grande question, moi, aujourd'hui, ce qui me montre dans mon cœur, ce deux projets. Nous sommes quand on a vu plus de 30 000 dollars, on a dit, mes gars. Et alors, ça leur fait mal. Ils auraient voulu qu'il y ait des armements et les canards RFI. Mais je suis désolé, c'est moi qui l'ai dit. Donc, vous allez faire avec moi, en fait. Et ces derniers temps, je vous amènerai des informations comme ça. Moi, Mingy, un peu à l'avance. Quand les autres diront, moi, je serai déjà très... Et ça va rédiffusion, quoi. Alors, je vous ai donné une info. 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 Plus de 30 000. Bravo. Bravo pour l'homoponouana. Un peu foncier. C'est quand même bien. Mais on a... Mais on a... Mais on a... Donc, on va voir aussi les contrats de travail. Comment les gens sont engagés chez vous. On va essayer un peu de voir ça. Donc, je vous ai donné une info rapidement. Je vous ai donné une info. Parce qu'ils vont faire le contrôle. Et tout ça, parce que vous leur dites ça. Le cardinal Ambongo. C'est une grande question, même le sujet le dit. Le cardinal Ambongo réceptionne la Jeep. Une Jeep. Mais pas si il va dans mon thème. Moi, j'ai fait deux lectures. La première lecture, c'est une lecture froide. Est-ce que c'est mauvais que le FCC donne un cadeau au cardinal? Non. C'est normal. Il peut donner un cadeau au cardinal. Est-ce que le cadeau de la Jeep est mauvaise? Non, il n'est pas mauvaise. Et je connais, je peux imaginer que le cardinal a autant de sa Jeep pour l'aider. Parce que, il y a un peu de sa Jeep. Il y a un peu de sa Jeep, un peu de sa cardinal Ambongo Jeep. Si l'on est allé bâcher. Les gens me disent que la Jeep a toujours été bâchée. Il y en a d'autres qui disent qu'il y a un peu de sa Jeep pour l'aider. Alors, moi, je me pose beaucoup de questions. Si le cardinal Moussengo a traité, est médiocre, corrupteur, mal incarné. Parce que le cardinal parlait d'un mal institutionnalisé. Il a même parlé du mal systémique. Ça veut dire que ces gens-là, le cadeau qu'ils vous donnent est un cadeau. Et aussi, il est là à Mme Moumiguité. Alors, dites-moi, à partir de quand le médiocre ne sent plus de médiocre. C'est juste une question. Est-ce que c'est mauvais que le cardinal prenne le cadeau? Je dis non. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas non plus mauvais. Mais la douleur, il y a un niveau nini. Quand on commence à penser... D'abord, avant d'y aller là-bas, permettez-moi de présenter mes civilités les plus importantes au cardinal Mbongo. J'ai un profond respect à l'endroit du cardinal. J'apprécie beaucoup le cardinal. J'ai une profonde admiration pour le cardinal Mbongo. Beaucoup de respect. Mais cela ne m'empêche pas de réfléchir autrement. Le cardinal avait mal commencé son... Je veux dire ce qu'on dit sur Manda ou sur le chevêché, je ne sais pas moi, trop. Mais le cardinal avait très mal commencé. Voici ce que le cardinal dit. Le cardinal dit ceci exactement. « Bozoa bambongona bango, kassibo vote bangote. » J'ai entendu ça, moi, comme une sorte de laxisme. Une sorte de laisser aller à la fraude ou même à la corruption. C'est un peu comme pour dire « Olinguete me liam bongona ye ». J'aurais été d'accord avec le cardinal si le cardinal disait aux gens de ne pas prendre de l'argent si vous savez que vous n'allez pas voter. Parce que la Bible dit, la Bible que le cardinal utilise dit ceci. « Que votre oui soit oui et que votre non soit non ». La même Bible poursuit. Ça, c'est Paul qui dit. « Tout ce que vous ferez sans conviction est un péché ». Alors, que le cardinal nous explique comment quelqu'un qui n'est pas d'accord avec quelqu'un peut prendre son argent. C'est de l'escroquerie. C'est de l'abus de confiance. Est-ce que le cardinal serait en train d'envoyer les gens à faire l'abus ? Je ne sais pas. Parce que dire aux gens « Bozoa bambongona bango me bovote bangote » C'est demander aux gens de mentir. Parce que devant eux, ils vont dire « Togo voteo ». Eh ben, comme il kouna, « Bozoete ». C'est de l'escroquerie, du mensonge et de l'abus de confiance. Est-ce que ce versat que le pasteur de l'église envoie les gens, « Bon, c'était une bourbe et les cas déjà ici-là ». Ça n'enlève pas mon respect vis-à-vis du pasteur de l'église. On arrive aujourd'hui. Le cardinal dit ceci. Il faut séparer Kabila de Félix. Pardon, Félix de Kabila. Le cardinal poursuit en disant ceci. Nous devons fragiliser Kabila. Mais vous ne le fragilisez pas en prenant son jipe. Parce que dans l'opinion, qu'est-ce qu'il est dit ? Le cardinal allait là qui jipe le mieux sur un bateau. Ben, pêche-il dit pas lui. Ça donne l'impression que le cardinal était à la recherche d'une jipe. Pourtant, je m'interdis de réfléchir comme ça. Je m'interdis de réfléchir que le cardinal n'a n'y vaut, n'ayez, avait la besoin de jipe, peut-être. Je m'interdis de le réfléchir. Mais seulement, je me dis, recevoir la jipe, c'est comme une sorte d'insulte vis-à-vis à Bannani, vis-à-vis à Bato, et bien, elle a gazé. Je dois rappeler que l'église catholique a été gazée. L'église catholique a été désacralisée. Il y a des gens qui étaient payés pour insulter le cardinal. Il y a des gens à qui ils sont devenus ministres parce qu'ils ont insulté le cardinal Monsengo. Simplement parce que le cardinal était en train de dire non pas donnez-moi l'argent, mais aimez le peuple, travaillez pour lui. C'est tout ce que le cardinal disait. Le malheur du cardinal, c'était d'avoir demandé au régime d'être beaucoup plus rationnel. Le cardinal Monsengo n'a jamais demandé le départ de Kabila. Non. Il n'a jamais demandé la prison de qui que ce soit. Le cardinal demandait aux gens de revenir à la raison. C'était tout le malheur pour lui. L'église catholique n'a jamais demandé qu'on tue quelqu'un. Mais l'église catholique a été victime. L'armée congolaise est rentrée dans l'église, gazée les prêtres en soutane. Des gens sans aucune défense. Ils tenaient des chapelets pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Une arme rivalisait un chapelet. Et on est où ? A Kinshasa, la capitale s'il vous plaît. Le siège des institutions. On a vu des prêtres littéralement frappés. Il y en a qui ont perdu la vie. Kapanga, les autres ont été abattus où ? Dans les paroisses. Alors, que cette jeep vient finalement rémuer la plaie. La réconciliation, et ça, Monseigneur Ambong le sait, la réconciliation ne passe pas par l'eau 3 d'une jeep. Il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Il n'y a pas de vérité sans aveu. Est-ce que le FCC regrette le nombre de morts qu'ils ont commis ? Quand je dis qu'ils ont commis, je ne dis pas que le FCC a tiré sur les gens. Mais les ordres venaient d'où ? Les violations des droits de l'homme. L'affaire Camona Sampou. Les fausses communes des Massina. La détérioration de la vie politique. L'immoralisation de la vie politique. La gabégie financière, la corruption, la concussion, la terrorisation de la politique. Alors, tout ça, c'est oublié ? Non. Monseigneur, je crois que le cardinal aurait mieux fait. Le cardinal aurait mieux fait d'engager un débat. Ça aurait été beaucoup plus sage. Le cardinal aurait appelé l'Église, pardon, le FCC à un débat. Et comme ça, on aurait fait des représentations de toute l'Église. De la base au sommet. On se serait assis sur une table, disons, on serait entendus autour d'une table. Et on se dit des vérités. Parce que les victimes sont là. Le papa de Capangala est vivant. Les frères de Capangala sont vivants. Les frères spirituels de Capangala, les frères dans la fraternité, dans la communion, sont encore là, vivants. Ces gens-là devraient, en principe, avoir des explications. Et il n'y a pas de réconciliation quand il n'y a pas ce débat-là. Il faut que les gens s'entendent, qu'on se mette ensemble, qu'on se dise, voilà la direction que nous voulons prendre. Mais pas directement et aussitôt comme ça. Mais en même temps, la deuxième partie, j'essaie de me faire comprendre que le cardinal, je suis convaincu, que le cardinal Ambongo ne va pas utiliser cette Jeep, au besoin que le cardinal remette, renvoie la Jeep au FCC, en leur disant, j'ai pris bonne note, j'accepte votre don, mais je ne sais pas le prendre avant qu'on amasse le processus de réconciliation. Le FCC n'a pas fait du mal qu'à l'Église catholique. Le FCC a fait du mal au peuple congolais, à l'ensemble du peuple congolais. Dans pratiquement tous les secteurs de la vie politique, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu quelque chose d'aussi scandaleux, et même honteux. Alors, je crois humblement que l'Église doit revenir pour nous dire, non, chers peuples, voici ce qui s'est passé. Mais la Jeep, en tout cas, il faudrait la rendre parce qu'elle ne nous aidera pas. Voilà un peu la grande actualité aujourd'hui qui s'était passée de Maquambouana. En termes, on a dit qu'il y a un cardinal. Le cardinal qui veut mettre, parce qu'aujourd'hui il y a un plan, peut-être que les gens ne le savent pas, le plan du dialogue est toujours là. Le plan du dialogue est toujours là, en train de planer sur nos têtes. Parce que le cardinal est touché, pourquoi ? Vous savez, le FCC veut venir voir le cardinal, parce qu'il sait que le cardinal est très proche du président Fachi, et le cardinal est très proche de Martin Fahullo. Et donc, le Péperde joue ce rôle, ce jeu, pourquoi ? Parce qu'en venant, le cardinal sera le carrefour. Il va le mettre tous ensemble, afin qu'ils puissent discuter. Mais je ne vois pas pourquoi ils vont chercher ça, parce que le FCC et le Cache sont déjà en alliance. Donc il y a des problèmes qui devraient être réglés en principe au sein de l'alliance, au sein de la coalition. Mais vouloir chercher un dialogue sous prétexte qu'il faut intégrer la MUCA, c'est un faux fouillant. Et ce dont on a besoin maintenant, ce n'est pas un dialogue, je veux dire, formel, où toutes les institutions vont s'arrêter parce qu'on est en dialogue. Non, le dialogue peut se poursuivre sans qu'il n'y ait des visions de « je vais gérer tel, je vais gérer tel, je vais gérer tel ». Et ici, le cardinal doit jouer le rôle le plus important, celui de dire la vérité, et surtout la vérité, et aux Congolais et aux gens du FCC. Il faut leur dire « vous me donnez des djips, mais vous n'arrêtez pas de bloquer les actions du président. Vous ne vous empêchez pas de bloquer les choses. » Alors, comment voulez-vous que les choses avancent si on est en train de se bloquer mutuellement ? Les désordres qu'il y a aujourd'hui, c'est parce que le FCC bloque. Et ça, on n'a pas besoin de faire les universités pour comprendre. C'est tout éclair, non ? Tout éclair que le FCC est en train de tout bloquer. Tout éclair que le FCC est en train de tout bloquer. Alors, est-ce que nous allons avancer comme ça ? Non. Donc, je crois qu'il faut beaucoup d'intelligence pour que ça change. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On a fini notre tribune, pardon, notre, qu'on appelle ça, critique info d'aujourd'hui. Je vais appeler ça comme ça, critique info d'aujourd'hui. Mais la partie qui reste, les dix minutes qui restent, je voudrais vous dire quelque chose, encore une fois. D'abord, je remercie toutes ces personnes qui nous aident dans les cash, dans tout ça. Ils nous envoient l'argent dans le cash. Merci beaucoup, vous êtes aux États-Unis. Là, nous venons de régler la question de Paypal. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé Paypal. Ce Paypal est dans notre mail. Mail d'abit sur Zali, congobeuse2019gmail.com congobeuse2019gmail.com Donc, congobeuse2019gmail.com C'est un très grand plaisir. Congobeuse, pendant une semaine où il y a eu l'an d'abissot, il y a eu des déplacements. Mais il y a des critiques qui nous aident, il y a eu des critiques qui nous aident. Mais la tribune de presse, il y a eu présenté dans le brillant Hervé Itoma. Il y a eu présenté la tribune de presse il y a eu des semaines. Critique info est que ça l'est. Mais il y a eu des choses qui sont dans la province. Parce que tout le monde est un grand. Il y a eu des choses là. Il faut que l'on est un grand. Le temps est venu. Tout le monde est un grand. Donc, vidéo, Boulandi Lilo. La deuxième vidéo est un lobby. Il y a eu des gens dans le grand. Donc, je serai en Bandaka demain. Je vais aller à Bikoro, dans le monde de Paris, dans le monde de Kintiassad. Je vais vraiment faire la traversée. Il y a eu des gens dans le monde. Alors, je vous demande. Si vous avez eu des gens dans le monde, il y a eu des gens dans le monde. Rassurez-vous que le lobby est un commissaire à bon port. Mais il y a un souci. Il y a eu des gens qui sont dans le monde. Ça dépend de vous. Tout dépend de vous. Alors, on essaie de faire de gros efforts pour les gens dans le monde. Je vous demande. Si vous voulez. Donc, vous pouvez toujours faire une contribution. Cette fois-ci, dans l'agence, 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 dans l'agence. Bon, pas de problème. Je vais aller voir les enfants. Je vais aller voir Dovey. je vais aller voir, comment il s'appelle encore? Béni, normalement, il y a un peu de connaissance. C'est un peu de connaissance. Ce qui est un peu de connaissance, c'est un peu de connaissance. La mission ici, c'est un peu de connaissance. Il y a une communauté qui est de la gratuite de l'enseignement. Et donc, ça, il y a un peu de connaissance. Est-ce que ça, bien? Est-ce que ça, bien? Point faible, c'est un peu. Vous pouvez compter sur moi. Il y a un principe, il y a un bricolage. J'ai mon principe et la valeur. Mais la valeur, c'est que la fonte. Je ramenerai tout ce que les gens vont dire. Il y a bien, toi, il y a ma bé. Parce que il y a bien et qu'on permet d'avancer. Il y a ma bé et qu'on permet d'avancer. Donc, on va le faire comme ça pour permettre qu'il y a un peu de connaissance, il y a un peu de connaissance et puis il y a un peu de connaissance. Donc, on va être à Bikoro, on va être à Injolo. On va être à Injolo. Il y a un peu de connaissance, principalement à Injolo. Parce qu'on va passer une semaine. Donc, on sera dans la brousse. Le seul but, il y a une information. On va essayer d'en parler. C'est quoi les vrais problèmes de la ville, de la province de l'Équateur ? On en parlera. Je serai à Dubaï le 2 mars. On a pris un contact avec vous. Maintenant, je demande à tous les frères qui sont à Dubaï, tous les Congolais aux besoins de Dubaï, organisez-vous pour que vous aurez un peu de conférence. Et vous allez bien. Il faudrait que le côté de Dubaï soit à Nisanine. Donc, je le dis déjà, je vais pour Mbandaka et puis je reviendrai, j'irai à Dubaï. Quand on reviendra de Dubaï, le projet suivant, on va dans le Kassai. On va aller dans le Kassai et le projet, il n'y a aucun des Kassai, il n'y a aucun des Kisangani. Pourquoi pas, il n'y a aucun des paix ? Mais je dois rappeler aux gens, il y a un souci, Nabi Sonnyos. Le souci, c'est un souci de financement. Ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Quelqu'un m'a dit, tu nous promets, un peu comme le président, on promette à la puce, on les a ratés. Oui, mais vous avez déjà envoyé combien pour ça ? Ça aussi, c'est important. Les Congolais sont forts, hein ? Christian, tout le monde pour nous est au Kéhi. C'est bien. Si vous n'avez pas de moyens, comment tu fais ? Comment tu fais pour arriver dans ce camp en question ? C'est très important, avant de donner des remarques aux gens, posez-vous de moi des questions. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens ? Ce qui ne donne pas, ce qui n'aide pas les gens, abstenez-vous de donner des conseils. Parce que, pardon, abstenez-vous de donner des critiques. Pensez-vous de ta conseil, il va vous comprendre. Mais dire, il faut le faire, il faut le faire. Ce que tu dis, il faut le faire, c'est beaucoup d'argent. Et c'est ça qu'on doit finalement travailler si nous voulons faire avancer beaucoup les choses. Il y avait une situation dans Bandaka, où il y a un pays qui n'a pas si m'inqui. Il y a des qui bannent, ou il y a des qui cotang. Il y a des qui cotang, il y a des 2 000 francs, il y a des difficultés. Alors, nous, nous allons aller là-bas. On a un projet d'école. On a une TV de la Ndeco. Aidez-nous à créer des écoles pour permettre à la Ndeco d'abîs d'être convenablement. Heureusement, ça a dit une école gratuite. Mais il n'y a pas assez d'école. Il n'y a pas assez d'école. Et à ce rythme, attendre l'État, ça a toujours été difficile. Voilà pourquoi nous, on avait un projet. Non seulement à l'école, mais aussi à l'internat. Parce que dans la Ndeco d'abîs, il y a des vidéos, il traverse le fleuve. Et l'année passée, 2019, il y a des gens qui ont des enfants. Dans l'année 2018, il y a 39 enfants. Est-ce que l'on peut comprendre ce qu'on a dit ? 39 enfants. Il y a des enfants qui ont des enfants, qui ont des classes, qui ont des enfants. Mais il y a des enfants qui ont des enfants. Il y a des enfants qui ont des enfants. Parce que les enfants sont des enfants. Quand on était là, on avait fait des efforts. Autrement, il y a des enfants. Et quand je m'en vais, je m'en vais encore dans l'idée de les acheter, ils ne sont des enfants. Ils ne sont des enfants. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Mais ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Alors, des peurs, quand on crée problème, au lieu de créer la solution, on se dit, est-ce qu'il est mieux ? Ils ont des enfants. On fait comment ? Parce que nous ne voulons pas créer un problème là où on veut créer une solution. Il y a un moment de vous demander. Si nous avons besoin de mettre, mais nous avons besoin de bonne foi, essayez d'agir au profit. Parce que le plus important, c'est que ces enfants-là vivent en sachant que il y a des abissos. Nous, on a payé pour toute l'année. L'année 2000, c'est-à-dire qu'on avait déjà payé pour tous les enfants. Mais il était maintenant important. Malheureusement, heureusement, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Parce qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Mais, leurs conditions sociales sont toujours dangereuses. Ils ont toujours traversé la marijuana. Ils n'ont pas de pirogues assez. Quelqu'un me disait, on peut acheter hors bord, mais ils n'ont pas de commerce parce qu'ils n'ont pas aussi pour Tango-té. De toute façon, les carburants, ils n'ont pas. Donc, si on a minuté la solution durable, ils n'ont pas de traverser les côtés de la Mokili. Ils n'ont pas de l'haut. Et les parents, les parents de la Mokko, ils n'ont pas d'accord. Le projet de la ferme qu'on avait demandé de faire, c'était un projet génial pour leur permettre de s'autonomiser. Là, on est en train de se battre pour qu'ils n'ont pas de bon. Donc, si tu es vraiment touché, pas forcément parce qu'ils sont en Équateur, parce que quand j'étais au Bas-Congo, je faisais la même chose. J'étais allé à Beni. On a fait la même chose. Seulement, on a décidé de faire autrement les choses. Alors, je vous prie, mesdames et messieurs, de pouvoir agir. C'est très important. Il y a vos sœurs qui n'ont pas de lingettes à l'Équateur. Bourgoumou Nabango. C'est des filles qui ont 15 ans, 18 ans, qui n'ont pas de lingettes. Il y en a qui ont 12 ans qui n'en ont pas. Et quand les menstrues arrivent, ils n'ont pas obligé. Ils n'ont pas obligé. Et donc, exposer dans la... Comment on appelle ça ? Dans la... Infection, et ainsi de suite. C'est scandaleux. Vous allez voir, ces femmes-là, ils n'ont pas diffusé. Ils n'ont pas... Non pas pour exploiter ma leur. Mais pour vous convaincre que quand il y a une couverture, il y a une capacité qui est de l'hypate. Et c'est souffrant, c'est douloureux, c'est torturant. Alors, je vous invite à mettre un peu la main dans la pâte. C'est un peu fibromyalis. C'est un peu l'un. Donc, c'est demain, on va partir et on va vous rencontrer. Donc, toute la semaine, critique info, c'est un peu la main à partir d'un bandaka. Bon, on va faire un effort. Peut-être qu'il y a une émission qui dit qu'il y a une émission mais soutenez-nous et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'utiliser Paypal, n'oubliez pas d'utiliser Cash, n'oubliez pas d'utiliser Puisse Dieu bénir son peuple. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Pongolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada